C'est un faux documentaire qui parle des poissons et de la biologie. Après j'ai essayé le plus possible de mettre de la fiction dedans pour ne pas que ce soit trop un documentaire sur ma petite personne qui vit chez sa grand-mère. J'ai essayé de mettre le plus de fiction possible pour camoufler ça. Pour ne pas faire quelque chose de trop intimiste, je voulais m'éloigner un peu de cet aspect-là. Du coup ce n'est pas du documentaire, il y a beaucoup de mise en scène, puis il n'y a que de la mise en scène. Mais ensuite, comme de toute façon mon actrice je ne pouvais pas lui demander exactement de jouer, elle est le naturel en fait. Donc d'une certaine manière c'est un documentaire sur elle aussi. Moi je voulais faire des pastiches avec elle, genre des pastiches de Proust, avec ses histoires avec sa grand-mère ou un truc comme ça hyper... Justement en profitant du décor. Mais je voulais... Et puis en fait quand je suis arrivée, je me suis installée chez elle, j'ai commencé à filmer tout de suite, ma grand-mère. Et puis faire des trucs avec elle quoi, pour rigoler. Je crois que j'aime bien faire ça en général, même dans d'autres projets, de proposer une règle du jeu et puis jouer à l'intérieur de ça pour ne pas laisser la personne que je filme toute seule en solo face à la caméra et lui dire « Ouais, sois toi-même, personne ne peut faire ça ». À la base, je voulais vraiment faire quelque chose avec elle, mais ça me posait un peu problème justement, ce côté un peu trop intimiste. Donc je me suis dit, il faut que j'ai... Et puis je ne trouvais pas le thème exact et je ne savais pas de quoi je voulais parler. Donc j'ai pris une excuse en fait. Je me suis dit « Tiens, la sole, c'est bien. Il y a différentes choses qui sont intéressantes par rapport à ce poisson, mais après c'était vraiment une excuse. » Et puis finalement ensuite, j'ai trouvé plein de parallèles et ça me semblait hyper logique de dire que ma grand-mère était une sole, et moi aussi, tout ça. Ça ne me semblait pas à côté de la plaque que de s'imaginer que tu trouves des choses dans les profondeurs et des espèces de choses d'un autre âge en fait, avec toute la poussière et la substance de mémoire qu'il y a dessus. C'est hyper bizarre, c'est un peu coupé du temps cet endroit. Donc voilà, ça me semble un peu logique aussi. Comme elle sort très très peu, c'est vraiment son espace vital. Il y a vraiment un truc du domaine de la lutte pour la survie au moment où je me suis installée chez elle, en fait. Où il y a un truc où ça devient... Enfin, comme quand on vit avec quelqu'un en général, mais celle-là, c'est vraiment son territoire. Donc voilà, ça, c'était ça aussi, le côté... Et puis ses objets, en fait, elle a un peu quelque chose d'animiste. Un rapport aux objets où... Elle ne parle pas aux objets, mais comme chaque objet a une histoire, chaque objet a une sorte d'animal qui peuple aussi le... Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire bouger les tapis ou des choses comme ça. Je trouvais ça drôle que la seule, ce soit un rond qui prend la couleur de ce qui est en dessous. Souvent, l'humour de ma grand-mère est basé sur quelque chose de cet ordre-là. Elle va dire un mot et le répéter, et ça devient un jeu de mots. Mais c'est presque pas du second degré ou du cynisme, c'est pas ça, c'est juste... Mais du coup, ça fait des choses comme je peux passer avant de trépasser. Et c'est ça, en fait. Elle a juste répété une deuxième fois le mot. Enfin, en plus, c'est un truc que j'aime bien, la répétition. Voilà, ça, c'est... J'ai essayé de trouver des choses qu'il y a dans son humour qui sont un peu particuliers. Le bébé Sol vivait d'abord dans les Eau-Clairs. Mais en fait, elle suit pas trop le fil de l'histoire, donc je sais même pas si elle la regardait de bout en bout, en fait. Et elle trouve pas ça très... Puis en plus, comme c'est un peu son jeu de m'embêter et de dire que je vais pas faire de l'art avec des serpillères, elle met de la mauvaise volonté en plus, je crois. Voilà. Donc voilà, elle, c'est drôle. En général, c'est bien, elle me remet les pieds sur terre. Alors, c'est bon. – Sous-titrage FR 2021